À nos champs d'évoisants, à nos vices malheureux, et nos croyés pépants, et nos croyés pépants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, nous sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces. Réunis ici aujourd'hui, nous nous rappelons de ce que tu disais toi-même à tes disciples. Je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui incline tes oreilles pour entendre tes enfants qui en toute humilité confessent leurs péchés, font entendre Seigneur leurs inquiétudes, leurs désirs. Et toi, un bon Père, tu leur donnes ce que tu leur as promis et souvent tu leur donnes plus que ce qu'ils ne te demandent. C'est pourquoi Seigneur, ce soir, nous sommes tous rassemblés ici, te demandant pour notre gouvernement, pour notre pays, toi, Dieu Tout-Puissant, donne aux autorités de ce pays la sagesse comme tu avais donné au roi Salmon, la sagesse pour gouverner le peuple. Nous te demandons, Seigneur, de leur donner un discernement devant ce monde qui devient jour après jour un monde tourmenté, un monde qui n'est plus à ta gloire. Mais avec le discernement que tu donneras à nos autorités, ils sauront quoi faire, ils sauront quoi dire, quand et partout où ils iront. Nous voulons te demander de leur donner de l'intelligence, Seigneur, parce que c'est toi qui peux donner l'intelligence. Cette intelligence, non seulement humaine, mais spirituelle aussi, que dans toutes leurs actions, ils te présentent, Seigneur, les différents cas difficiles, les différents cas des problèmes qui se posent, non seulement à ce pays, mais aussi là où ils sont interpellés, dans les pays voisins, dans le monde entier, que tu les y accompagnes, que tu les aides, que tu leur donnes, Seigneur Jésus, la clairvoyance, afin que l'exemple du Burkina honore ton Saint-Nom. Donne à notre gouvernement, donne à notre pays, que ce soit un pays de référence en termes de bonne gouvernance. Nous te le demandons, au nom de Jésus, notre Seigneur, le Sauveur. Amen. Bien que vous asseoir. Nous allons maintenant prier pour nos institutions. Seigneur, notre Dieu, tu t'es révélé à nous comme le Dieu d'ordre, le Dieu de paix, le Dieu qui travaille en toutes choses pour glorifier son nom. Ce soir, nous sommes assemblés. Nous sommes d'une même pensée, d'un même cœur. Premièrement, pour te dire merci pour ce pays que tu nous as donné. Merci de nous avoir fait naître dans ce pays. Merci, Seigneur, pour le chemin que tu nous as permis de parcourir en tant que nation. Seigneur, les hauts et les bas, tout cela contribue à consolider notre identité nationale. Nous voulons te dire merci. C'est toi qui nous as connus et qui nous connais toujours et qui forment des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'intelligence que tu as donnée aux hommes de pouvoir s'organiser afin que la société puisse vivre en paix et en armourie. Nous voulons te dire merci. Et je voudrais te présenter les institutions de notre pays. Nous demandons que tu les bénisses, que tu donnes la sagesse, que tu donnes à chaque institution de fonctionner normalement. Nous prions, Seigneur, que ton esprit agisse dans le cœur et la vie de tous les chefs et les acteurs de ces institutions. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, une référence, que d'autres nations puissent venir et s'inspirer de l'expérience de notre pays. Nous prions, Seigneur, pour l'institution suprême, notre chef d'État. Nous prions que tu le bénisses. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes toujours le discernement et toujours d'être un acteur de paix partout où il est. Nous prions pour la primature. Nous prions, Seigneur, que ton onction demeure sur le serviteur que tu as placé là. Et qu'il soit toujours un mot d'élu de le bénir, de lui donner la sagesse, de pouvoir rapprocher toujours même les idées discordantes. Dans le nom de Jésus, je prie pour notre Parlement, Seigneur, que tu donnes à nos élus la sagesse de pouvoir prendre et voter les meilleures lois qui respectent, Seigneur, ta loi et ta vision pour l'homme. Prions, Seigneur, qu'ils connaissent ta paix, ils connaissent l'harmonie. Et que, Seigneur, ce pays, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit ceux qui travaillent dans les fonctions libérales, Seigneur, nous prions que tu bénisses le Burkina, que notre économie connaisse un progrès. Oui, Seigneur, tu vas ouvrir d'autres sources de bénédiction qui ne seront pas suivies de chagrin. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ceux qui nous enseignent, les universités, les enseignants, nous prions que tu leur donnes la sagesse, de pouvoir inculquer la connaissance qui permettra au pays d'aller de l'avant. Nous prions que tu donnes du discernement à tous ces enseignants. Nous prions, Seigneur, pour la santé, tous ceux qui travaillent dans ce corps, que tu donnes de la perspicacité, que tu donnes de l'humanité à ces gens, qu'ils puissent travailler pour soulager la douleur des hommes. Nous prions pour nos forces armées, Seigneur, que tu leur donnes la cohésion toujours, que tu leur donnes de travailler pour la sécurité de notre nation. Nous prions pour les forces de sécurité, Seigneur, que tu leur donnes d'être efficaces. Nous te demandons de les aider toujours à être efficaces pour que notre pays connaisse la sécurité, la paix et la joie que tu accordes à ce pays. Seigneur, nous bénissons le Burkina Faso, nous bénissons les institutions en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Trois pas, de bien vouloir nous conduire pour un temps de prière en faveur des personnes marginalisées, les exclues de la société, toutes ces personnes qui sont livrées à elles-mêmes, parce que notre Dieu est un Dieu qui ne fait exception de personne, pour qu'au travers de ces temps, notre Dieu écoute notre prière et qu'il leur apporte le secours dont ils ont besoin. Papa, nous voulons te remercier pour ces moments combien importants. Merci. 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 Merci.